Et puis devant une épidémie qui semble être en recul, il y a aujourd'hui cette polémique qui enfle autour, vous savez, de la question des parcs et jardins. On en parle ce soir avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Alors on a tous vu ces citadins qui s'agglutinent autour des grilles, des espaces verts totalement engrillagés. La question qui se pose Jimmy, c'est faut-il rouvrir ces parcs et le cas échéant, y imposer le port du masque ? Alors c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'il fallait un déconfinement progressif, ça a été le cas, et ne pas rouvrir tout de suite les parcs pour ne pas envoyer un mauvais signal ? Le virus semblait encore à nos portes. Néanmoins, on a peut-être un petit peu de recul. Pour l'instant, les choses semblent s'améliorer. Deux arguments en la faveur d'ouverture des parcs. Le premier, c'est le docteur Drosten, qui est le virologue allemand, qui avait co-découvert le SRAS en 2003, dit qu'attraper le coronavirus ou un virus respiratoire dans l'espace public est quasiment nul. Donc à l'air libre, il n'y aurait pas de risque. Et deuxième élément, c'est que tous les clusters, tous les foyers que nous avons, ne sont survenus que dans des lieux clos, là où la distanciation physique n'est pas possible. Et en ce qui concerne le port du masque, pourquoi en porter un dans un parc et pas en marchant tout simplement ? Je suis un peu perplexe. Par contre, si on a des réunions avec 10-15 personnes autour, là peut-être qu'il faudrait porter un masque. Mais je pense qu'il y a plus de risques d'être dans des appartements confinés que dans des espaces extérieurs, surtout en cette période de l'année où on a envie de profiter un petit peu. Évidemment, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve tous les jours à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez sur Europe.